Nous avons eu des informations comme quoi des personnes procédaient à des repérages et souhaitaient passer à l'acte pour un attentat pendant les Jeux Olympiques, plus précisément pendant les épreuves de football à Saint-Etienne. Nous avons travaillé avec les services de renseignement, les services enquêteurs et puis avec le parquet antitouriste, choisi de pouvoir interpeller ces personnes, en l'occurrence une personne, un individu tchétchène de 18 ans qui n'était pas connu des services de renseignement, qui n'était pas connu des services de police dont rien ne laissait penser qu'il était radicalisé. La police française, la DGSI, a procédé à deux interpellations dans cette affaire et à ma connaissance il n'y a pas d'autres interpellations à court terme dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'une organisation en tant que telle, mais comme nous le voyons malheureusement trop souvent, des personnes qui, chez nous, souvent extrêmement jeunes, veulent passer à l'acte sans avoir une organisation particulière évidemment qui voudrait passer à l'acte comme on l'a vu dans les attentats des années 2015-2016. C'est manifestement des moyens assez artisanaux comme on le voit malheureusement. Vous savez, 60% des attentats qui sont commis ou qui veulent être commis en France depuis maintenant 10 ans, c'est le couteau, c'est-à-dire une arme que chacun peut se procurer. On l'a encore vu d'ailleurs en Allemagne, sans qualifier cela d'attentat, c'est aux Allemands de le dire, on voit bien que c'est le modus operandi de la plupart désormais de ceux qui veulent passer à l'acte, surtout lorsqu'ils sont très jeunes. Voilà, et ça montre évidemment qu'on doit toujours rester attentif à Paris, bien évidemment, mais partout sur le territoire national. Moi je veux dire qu'on a su faire la Coupe du Monde de rugby sans aucun problème, on a su faire l'arrivée du pape à Marseille sans problème, nous avons su, me semble-t-il, faire les 20 premières étapes du Relais de la Flamme malgré les difficultés géopolitiques que nous connaissons sans problème. On saura faire le débarquement de Normandie et les Jeux Olympiques avec la protection par les services de renseignement français du territoire.